Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo parfumée aujourd'hui, comme promis. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous dit d'avoir un peu plus de vidéos sur les parfums. Eh bien, vous étiez 78% il me semble, ou 75% à dire oui. Donc, je m'exécute aujourd'hui. Je vais vous parler de 10 parfums qu'on peut utiliser en automne, hiver. Et vous allez voir, il y a vraiment de belles pépites. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Je commence par ce parfum de chez Kayali, c'est le Invite Only Amber. C'est un parfum pour moi qui est opulent. Il a un caractère qui est séducteur et audacieux. Je pense qu'il est chargé aussi en féminité. Ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, pour info, je l'ai porté en Tunisie la dernière fois. Et je me rappelle très bien que ma mère et ma soeur n'ont pas aimé sur moi. Mais moi, je l'adore. J'ai reçu aussi des compliments quand je l'ai porté. Donc, c'est quitte ou double. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Mais ça reste quand même un parfum qui est magnifique. Ce parfum, c'est plutôt pour des soirées qui sont un peu plus chaleureuses. Une soirée chaleureuse, mais vous êtes décontracté, mais en même temps chic et glamour. Vous sentez le bois de Santa, la vanille. Ouais, c'est ça en fait, ce côté-là qui vous enveloppe. Parlons de l'ambre. Et cette fois-ci, je vous présente le Narciso Rodriguez Ambré. C'est un parfum qui me va à merveille sans me jeter des fleurs. C'est juste qu'en fait, ça dépend du payage de votre peau, de votre ressenti, mais aussi du retour de vos proches et même de vos amis. Ce parfum, à chaque fois que je le porte, je ne reçois que des compliments. Oriental, boisé, séduisant, chaleureux, musqué un peu, qui est solaire et attirant. Vraiment, si vous ne l'avez jamais senti, allez le sentir parce qu'il est vraiment... Il est merveilleux ce parfum. Passons à un parfum que je vois dans des soirées plutôt classe, très chic, glamour, d'un level, mais au-dessus de tout, quoi. Et il s'agit du Libre de chez Yves Saint Laurent. Alors, pour moi, c'est un parfum qui est floral, audacieux, fort, chaleureux et très féminin. Classe sensuelle, c'est ce côté-là qui ressort. Quand il est sorti, j'ai direct sauté dessus parce que quand je l'ai senti, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon cœur et tout. C'était le coup de foudre et je l'ai porté pendant Noël, le réveillon du Nouvel An et tout. Tout le monde m'a dit, ah oui, tu sens très très bon et j'étais toute contente. Il fait son effet. Peut-être que la version intense est meilleure. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore senti, encore une fois. Mais je trouve que cette version de ce parfum est juste magnifique. Le fameux Good Girl de Carolina Herrera, eh bien, pour moi, ça a été un achat qui n'était pas prévu à la base. Parce qu'en fait, je me rappelle très bien, j'ai parlé du parfum de chez Dior que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a ma cousine qui m'a présenté ce parfum comme étant son parfum du moment. Je l'ai senti chez Sephora et direct, je l'ai pris. Pour moi, c'est un parfum qui est sophistiqué. D'ailleurs, ça se voit. Vous avez un talon que moi, je ne porte pas tant que ça, finalement, dans ma vie. Un talon qui est sophistiqué, audacieux, avec du contraste. Parce qu'en fait, le jus est aussi contrasté. Vous voyez la femme qui est en Working Girl, non, mais plutôt Working Woman. Et en même temps, qui est très classe, qui envoie ce côté glamour, sensuel et tout. Oui, il y a du cacao dedans. Peut-être qu'on va le sentir après. C'est un parfum qui, au début, peut paraître opulent. Mais après, il va s'adoucir lentement. Voilà, vous pouvez le porter quand vous êtes au travail. Ou même quand vous sortez avec des amis, de la famille et tout. Et ça marche à tous les coups. Next, je vais vous montrer un achat qui n'était pas prévu à la base. Mais finalement, je l'ai acheté quand ma mère était là pour me voir. Et il s'agit du For Her de Narciso Rodriguez. Donc, c'est l'eau de toilette. Moi, je l'ai senti l'année dernière. C'est un parfum sensuel qui est oriental, élégant, musqué surtout. C'est un parfum, pour moi, qui marche à tous les coups aussi. Que vous soyez au travail ou à l'extérieur pour profiter du beau temps. Enfin, du beau temps en hiver. Il est magnifique, vraiment. Il a son effet. D'ailleurs, même ma mère l'a beaucoup aimé. Il vieillit bien au cours de la journée. Il a un sillage qui est enveloppant. Restons chez le même designer et parlons d'un autre parfum. Il s'agit du Musque Noir Rose. C'est un parfum qui est sensuel, oriental, voluptueux. Floral aussi. C'est un mélange très curieux, je dois dire. Parce qu'en fait, celui-ci, vous pouvez le porter en hiver. Mais aussi, je le vois très bien dans la transition entre hiver et printemps. Au début, je n'allais pas l'acheter. Mais je l'ai trouvé en promotion. Il me semble, du coup, j'ai sauté dessus. C'est la première fois que je sens un parfum avec du cuir. Ce n'est pas aussi flagrant. Vous ne le ressentez pas tant que ça, finalement. Ou peut-être à la fin de la journée. Mais voilà, c'est un soupçon. Je vais vous parler d'un parfum maintenant que je vous ai déjà présenté dans mon précédent haul. Je vous le mets juste ici. Le By the Fireplace de la maison Margiela. C'est de la gamme Replica. C'est un parfum qui est particulier. Qui est exceptionnel pour moi, encore une fois. qui sort du lot. En tout cas, qui sort de tout ce que j'ai dans ma collection. Très, très chaleureux, pour le coup. Parce qu'il y a le feu de bois, les crépitements. Vous voyez cette fumée qui est boisée aussi. Vous pouvez le mettre quand vous êtes chez vous, en pilou-pilou. Et vous avez envie d'un soupçon de chaleur pour vous sentir bien. Et avec un chocolat chaud et tout, c'est l'idéal d'avoir quelqu'un qui va vous donner un câlin. Et voilà, il va vous faire comme ça. Genre, je vais te réchauffer. Pour info. Oui, en fait, je ne sais pas si la promo est encore valable. Mais en fait, je l'ai trouvé sur Mariono à 76 ou 87 euros en 100 millilitres. Mais ça vaut grave le coup, les gars. Donc, si je trouve le lien et la promotion qui est toujours en cours, je vous la mets dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez l'acheter à moindre coût. Et aussi, j'ai pu bénéficier d'un code promo avec qui est cumulable. Si je le retrouve, je le mets aussi dans la barre d'infos. Mais en tout cas, je l'ai racheté en grand format. Parce que je pense que je vais bien descendre ce petit flacon. Passons chez une autre maison de designers. Il s'agit de Lancôme. Et c'est la nuit trésor. C'est un parfum que j'ai acheté l'année dernière. Et c'était genre au printemps, il me semble. J'ai pu quand même le porter de temps en temps. Pour moi, c'est un parfum qui est ambré, vanillé, oriental et floral à la fois. Je le porte généralement quand je sors au cours de la journée. Ça se voit, je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup utilisé. Quoique, ça se voit que ça descend petit à petit. Mais comme j'ai pas mal de parfums, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que lui que je vais utiliser. Ça reste quand même parmi mes parfums préférés de l'hiver et automne aussi. Revenons chez Kayali. Je vous présente la vanille qui est une vanille exceptionnelle. Quand je vous dis exceptionnelle, c'est une vanille qui n'est pas genre bonbons, gâteaux, sucrées, gourmandes. C'est une vanille épicée un peu qui est relevée, on va dire, avec un équilibre sensuel et subtil à la fois. Il est opulent et profond aussi. Et ça, je le remarque quand je le porte, surtout avec d'autres parfums à côté. Parce qu'on peut l'utiliser pour le layering, si vous ne savez pas en fait. C'est la vanille parfaite qui va avec tout. Avec tous les parfums. Genre, vous mettez un parfum, ensuite cette vanille, vous allez rajouter une note de plus. Ou sinon, vous allez intensifier un peu plus le côté vanillé de votre parfum s'il y en a dedans. Et j'ai vu que Kayali va bientôt sortir un parfum à la vanille qui est plus intense. J'ai très très hâte de le sentir. Au moment où je vous parle, je pense qu'il est déjà sorti parce qu'il est prévu pour mercredi. Donc, trop hâte. Je vous en reparlerai. Mais lui, il est déjà dans mes favorites top 5. Il nous reste deux parfums. Je vais parler d'un basique, d'un classique. Tout le monde connaît. Genre, même si vous êtes jeune, vous le connaissez parce que je pense que vous avez un de vos proches qui le porte. Surtout que ce soit votre mère, votre tante, votre voisine. Enfin bref. Et je vous parle du Dior J'adore. C'est comme l'un des dieux des parfums. Non, j'exagère. Mais bon, vous avez compris quoi. Déjà, le flacon et tout, extraordinaire. Moi, j'ai pris le 150 ml. Oui, j'ai bien dit 150 ml. Parce qu'en fait, je voulais prendre le 100. Mais finalement, j'ai trouvé le 150 à l'aéroport. Et bien, j'ai fini par le prendre. Il était en promo. Bref, c'est un parfum qui est floral, sensuel, sans être lourd. Il est parfait pour tous les jours. Même quand je le porte avec des habits très décontractés comme aujourd'hui, par exemple. Je ne regrette pas de l'avoir mis parce que je sais qu'il rajoute un côté un peu plus chic à mes habits. Un petit peu de nostalgie dans ce parfum. C'est que ça me rappelle ma mère quand elle portait ce parfum. À chaque fois, je sentais son odeur. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. Et mon enfance, c'est aussi cette période-là qui, pour moi, était l'une des plus belles périodes de ma vie. C'est mon enfance, quoi. Et j'ai gardé plus ou moins le meilleur pour la fin. Il s'agit du Majestic Musc de la marque Alexandre J. Je l'ai gardé dans son packaging parce qu'il est vraiment extraordinaire. Voilà, je vous le remontre encore une fois. Quand même, un objet de luxe. Voilà. Alors, par ce flacon, on se rappelle un peu plus des années 20. Apparemment, Alexandre J. aime bien nous ramener à cette période-là. Ces années folles un peu. On se rappelle un peu des femmes avant qui étaient sensuelles, orientales. Très musquées pour le coup. C'est un parfum qui est quitte ou double. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Il est très bien pour le layering. Si vous êtes plutôt du genre à mettre plusieurs parfums en même temps, vous pouvez l'utiliser pour le layering. Je trouve qu'il est exubérant, festif et en même temps très... Je ne vais pas dire linéaire parce que ça fait un peu péjoratif. Genre festif et en même temps calme. Et la beauté de la chose, à chaque fois, je le regarde. Je sors le paquet juste pour le regarder. Et c'est simple, particulier, c'est fort. N'hésitez pas, si vous le trouvez quelque part, pour le sentir, sentez-le avant de le prendre. Si vous n'êtes pas du genre à commander sur Internet à l'aveugle. Voilà, je pense qu'on a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de parler de parfums avec vous. Et puis, voilà, tous ces parfums-là, je les utilise tous. Je les aime tous, sans exception. Vraiment, ce sont pour moi des bébés, des coups de cœur. Et je ne vais pas m'en lasser. En tout cas, pas pour l'instant parce que je connais mes goûts. Ce sont les notes olfactives que j'adore. Ce sont les sillages que j'aime beaucoup au quotidien. J'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !